Toi aussi, tu galères à faire de bons plans en dissertation. Dans cette vidéo, je vais te présenter les principales techniques et méthodes qui m'ont permis de passer de 4,5 à ma première dissertation au lycée à plusieurs 20 sur 20 en dissertation à mes concours en prépa. Salut et bienvenue sur les Sherpas. Si t'es nouveau ici, moi, c'est Etienne et sur les Sherpas, tu es au meilleur endroit pour réussir tes études et devenir la meilleure version de toi même. Aujourd'hui, je t'explique comment faire un plan de dissertation aux petits oignons. C'est parti. C'est bon, on est au début de l'épreuve. Tu viens de découvrir le sujet et là, tu vas avoir envie de commencer par directement faire ton plan. Erreur fatale, erreur funeste, comme dirait ta prof de français. Plus sérieusement, avant de vouloir faire un plan et de vouloir foncer dans la construction de ton plan, il faut que tu prennes le temps d'analyser les termes de ton sujet. Il n'y a pas de bon plan sans analyse du sujet. Et ça, c'est vraiment un point essentiel. Comment est ce qu'on analyse le sujet ? Tu commences par analyser le sujet mot à mot. Donc tu analyses chaque mot et normalement, tu leur donnes une définition sur ta première feuille de brouille. Ensuite, tu analyses les mots ensemble. Tu vois comment les termes s'articulent les uns avec les autres et tu poses à nouveau des définitions et tu crées en fait un début de questionnement. Ensuite, il y a toujours deux questions à te poser quand on te donne un sujet. La première question, c'est pourquoi ce sujet ? Pourquoi est ce que le concepteur de l'épreuve a choisi ce sujet spécifiquement pour te tester ? Qu'est ce qu'il essaye d'évaluer ? Et deuxième question liée au fond, c'est quoi le piège du sujet ? Où est ce qu'il y a un loup ? Où est ce que tu vois, il y a un petit chose trappe dans lequel on espère te faire tomber ? Chose trappe grâce auxquelles on va essayer de classer les candidats, de créer des différences pour pouvoir mieux évaluer les personnes qui font la même épreuve que toi. Une fois que tu auras répondu à ces questions au brouillon, tu auras une bien meilleure compréhension du sujet. Ça, ça se fait en cinq minutes. On passe maintenant à la deuxième étape qui consiste à trouver ta problématique. J'en parle aussi dans ma vidéo où je donne la méthode globale de la dissertation que tu peux trouver juste ici. Mais en fait, il existe deux façons de faire une problématique en dissertation en fonction du type de matière. L'approche n'est pas exactement la même entre les matières littéraires d'un côté et les sciences humaines de l'autre. Je m'explique. En fait, tout est une question de sujet, c'est à dire que dans les sciences humaines, on va souvent te poser un sujet qui est facile à comprendre, mais dont la réponse est donc le plan, est difficile à construire. De l'autre côté, dans une matière littéraire, par exemple en philo, on pourrait te poser un sujet du style la vérité. Alors là, c'est un mot et va trouver ta problématique sur la vérité, c'est à dire qu'il va falloir que tu comprennes le problème caché derrière l'intitulé du sujet. Et en revanche, une fois que tu as fait ça, en général, c'est plus facile d'obtenir un plan. Donc en fait, la difficulté entre sciences humaines et de l'autre côté, les matières littéraires n'est pas exactement la même et ça, il faut que ce soit bien clair dès le début. Maintenant que ça c'est dit, moi, ce que je conseille, c'est tout simplement de te demander OK, c'est quoi la réponse au sujet ? Dans le cas d'une matière littéraire, tu vas te dire il faudrait déjà que j'ai compris le sujet, donc ça va te forcer à analyser et à comprendre ce qu'il y a derrière l'intitulé du sujet. Et vu que tu viens d'analyser les termes du sujet, normalement, ça devrait être beaucoup plus facile. Dans les sciences humaines, à nouveau, tu vas découvrir un sujet. Et là, pour le coup, il est facile à comprendre. Et donc, tu vas être en capacité de donner une réponse. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, tu vas pouvoir faire émerger un début de problématique et aussi un début d'annonce de plan par itération successive. Et ça, c'est vraiment un truc que je veux bien t'expliquer. Beaucoup de professeurs disent ouais, il faut d'abord avoir sa problématique, puis avoir son plan. Et d'autres disent non, il faut d'abord avoir le plan, puis la problématique. En réalité, en fait, c'est une co-construction. Tu vas d'un côté trouver la réponse au sujet. Cette réponse au sujet, ça va être une grande phrase, souvent divisée en deux à trois sous phrases qui seront en fait tes parties. Et donc en fait, ce qui te permettra d'avoir ton ébauche de plan. Et de l'autre côté, tu vas avoir une problématique et en fait, tu vas progressivement raffiner les deux ensemble. C'est vraiment comme ça qu'on construit à la fois son ébauche de plan et une problématique qui marche avec le plan et surtout que tu t'évites des hors sujet. Alors maintenant qu'on en est là, il faut continuer à raffiner. Et comment on raffine jusqu'à obtenir une bonne ébauche de plan ? Alors là, pour le coup, ça suppose de connaître les plans types de l'épreuve que tu es en train de passer. Globalement, tu as quatre grands types de plans en France. Le premier plan, c'est le plan thèse, antithèse, synthèse. C'est le plan tasse qui est le plus utilisé en France dans la majorité des épreuves. L'idée de ce plan, elle est très simple. Tu commences par présenter le problème dans ta thèse et présenter un peu ce qu'on appelle la doxa. C'est à dire l'idée communément acceptée que monsieur tout le monde va avoir s'il réfléchit au sujet. En deuxième partie, tu vas dire OK, la doxa, elle est partiellement vraie, mais en fait, on peut voir plus loin. Et il faut voir plus loin parce que la doxa, elle n'est pas suffisante. C'est ton antithèse. Et enfin, tu vas essayer dans une troisième partie solutive, donc d'apporter des solutions aux problèmes soulevés. Et ça, c'est ta synthèse. Ce qu'il faut bien comprendre et tout l'enjeu de ce plan thèse, antithèse, synthèse, c'est qu'il ne faut surtout pas te contredire entre les parties. C'est à dire que ta partie 2, même si elle vient contredire ta partie 1, ne doit pas dire le contraire totalement de ta partie 1. La démarche, c'est vraiment OK, ta thèse, elle est vraie, mais effectivement, il faut voir plus loin. Et tout réside, tu vois, dans ce plus loin. Mais on est aussi en capacité d'apporter des solutions et donc, on en arrive à la synthèse, à la troisième partie. Pour prendre un exemple de plan thèse, antithèse, synthèse, prenons un sujet assez simple du style, le café est-il bon pour les étudiants ? Première partie, le café est bon pour les étudiants, c'est la doxa parce qu'il permet d'être plus concentré, de travailler plus longtemps. C'est aussi agréable de prendre un café après la pause du déjeuner, etc, etc, etc. Mais deuxième partie, antithèse, une consommation importante de café peut entraîner des problèmes. Brûlure d'estomac, troubles du sommeil, stress, anxiété. D'où troisième partie, synthèse, il faut une utilisation raisonnable du café et éventuellement essayer de trouver d'autres solutions pour ne pas être dépendant du café. Et voilà, tu as thèse, antithèse, synthèse. Bon, évidemment, là, j'ai fait quelque chose de très simple. C'est toujours un peu plus compliqué sur un sujet réel. Le but, c'est vraiment de te montrer thèse, antithèse, synthèse. Deuxième type de sujet, le plan en deux parties, deux sous-parties qui est surtout classique des instituts d'études politiques, donc Sciences Po et aussi, par exemple, des études de droit. Là, en fait, si tu veux, c'est deux parties, mais souvent avec deux sous-parties et donc, tu as une progressivité qui est introduite par tes sous-parties qui sont souvent assez longues. Troisième exemple, tu as les plans d'essai plus à l'anglo-saxonne où on va te demander ton avis. Alors ça, c'est vraiment des sujets que tu peux avoir. Par exemple, si tu dois faire un essai en anglais ou dans une langue étrangère ou souvent, tu sais, on te donne un sujet de civilisation ou un sujet de société et tu dois exprimer ton opinion. Là, c'est toujours la même chose. Tu commences par une petite introduction où tu présentes rapidement les enjeux du sujet et où tu donnes les grandes lignes de ton opinion en utilisant le je. Je pense que bla 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 bla. Ça, c'est un peu ton introduction. Tu vas ensuite rentrer dans ta partie 1 où là, tu dois expliquer les opinions opposées à la tienne et pourquoi elles sont entendables et recevables. Puis dans ta partie 2, tu vas expliquer pourquoi est ce que tu penses que ton point de vue est supérieur, même si les opinions précédentes restent entendables. Dernière étape, une conclusion ou tu récapitules rapidement le tout. Pour prendre un exemple sur un plan anglo-saxonne, imagine on te donne un sujet sur est ce que les pâtes, c'est bien pour les étudiants. Première partie, tu vas dire par exemple les pâtes, c'est un aliment très prisé par les étudiants parce que c'est bien, c'est pas cher et il y en a partout, c'est facile à trouver. Deuxième partie, le problème, c'est que si les étudiants mangeaient que des pâtes, ils seraient tous très gros et en mauvaise santé. Il faut donc aussi des légumes et je ne suis pas en train de dire que les pâtes aux légumes, c'est suffisant. Dans l'idéal, il faut une alimentation équilibrée, ne pas manger ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé. Et par exemple, consommer un peu de viande, un peu de poisson dans des quantités raisonnables associées à des légumes et aussi à des glucides comme des pâtes, du riz ou par exemple des pommes de terre. Conclusion, l'idéal, c'est d'avoir une alimentation équilibrée. Bon, voilà, j'espère que tu as un petit peu compris l'idée. Évidemment, il y a d'autres types de dissertations qui existent aussi et qui sont là vraiment spécifiques à un concours, à une filière. C'est impossible pour moi de faire absolument tous les plans de dissertation qui existent sur terre. Mais si tu veux, là, tu as les principaux. Et surtout, si tu es dans une filière où la logique de dissertation est un peu différente, normalement, tes professeurs vont pouvoir t'expliquer une méthode. Qui est hyper important, peu importe le type de dissertation que tu as à faire, c'est que cette méthode et que les attendus formels du plan soient clairs pour toi. C'est à dire que chaque dissertation, c'est un exercice où il faut respecter le formalisme du plan. Donc tu ne peux pas faire, par exemple, un plan thèse, antithèse, synthèse si tu es en droit. C'est juste pas accepté. Il faut juste avoir bien conscience de ça et que toi, en fait, tu as fait l'effort de te renseigner pour connaître le type de plan qui est attendu dans l'épreuve que tu passes. Dans tous les cas, il y a une règle d'or qui est commune à toutes les dissertations. Cette règle d'or, elle est extrêmement simple. C'est la progressivité. Ta dissertation, en fait, elle doit avancer. Ta première partie doit impliquer ta deuxième partie qui doit elle-même impliquer ta troisième partie. Et à l'intérieur, dans chaque partie, ton petit 1 doit impliquer ton petit 2 qui doit impliquer ton petit 3, etc. Et le dernier point de ta première partie doit impliquer le premier point de ta deuxième partie. Et exactement la même chose, le dernier point de ta deuxième partie doit lui-même impliquer le premier point de ta troisième partie. Tu dois vraiment avoir un enchaînement logique entre les idées parce qu'une dissertation, c'est une démonstration. Et ça, c'est vraiment le plus gros piège que font tous les candidats. C'est qu'en général, quand tu n'es pas à l'aise, quand tu ne sais pas bien faire un plan, tu vas essayer de faire un plan très bateau. Tu vas essayer de recopier le cours de ton professeur et tu ne vas en fait pas réfléchir en juste balançant tout ce que tu sais dans ta copie. Sauf que non, l'enjeu de n'importe quel sujet, c'est de te faire réfléchir et de montrer au correcteur que tu es capable en fait d'avoir une opinion qui est articulée et surtout une pensée qui avance, qui progresse. Entre le début de ta dissertation et la fin, il faut que tu sois passé par un chemin où on voit en fait que tu as réfléchi et que tu es passé d'une situation au début qui était peut-être un peu complexe à un truc que tu as raffiné au fur et à mesure pour avoir une réponse qui est vraiment riche. Et en fait, où tu as eu le temps d'englober les principales thématiques du problème que tu essayais de résoudre. Si tu appliques ces conseils, tu vas réussir à construire des plans nickels et ton correcteur se dira encore un candidat exceptionnel. Ce sera évidemment grâce au Sherpa. Si tu veux plus de conseils dans le même genre et surtout si tu ne veux rater aucune autre de nos vidéos, abonne-toi, tu ne seras pas déçu. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Peace ! Sous-titrage ST' 501